Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui je suis là pour vous parler justement de ma transformation physique et surtout comment j'ai fait pour perdre 9 kilos en 6 mois. Évidemment j'ai entrepris cette transformation de la manière la plus saine qu'il soit puisque c'est aussi ce que je propose à mes élèves en suivi, c'est toujours ce que j'ai prôné, c'est-à-dire avoir des résultats physiques mais en prenant soin de sa santé physique et mentale. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Léonie, je suis coach sportif depuis maintenant plus de 4 ans et je pratique la musculation depuis environ 7 ans. Pour certains vous ne me connaissez pas, donc juste après je vais faire une petite mise en situation pour vous raconter un peu mon parcours, mais en tout cas vous pouvez directement me rejoindre sur Instagram puisque je poste au quotidien des posts de motivation, de conseils et j'ai justement documenté toute ma sèche et ma perte de poids sur Insta. Donc pour vous remettre un petit peu en situation et vous raconter mon histoire, Donc comme vous le savez, je suis coach sportif depuis plus de 4 ans maintenant, mais avant ça, j'ai eu moi aussi mes propres difficultés avec mon corps et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui je souhaite aider des femmes, que j'ai aidé plus d'une centaine de femmes à se transformer à travers mes guides, mais aussi mes coachings. Et donc quand j'ai commencé la musculation il y a 7 ans, je pesais seulement 48 kg. Donc honnêtement, je vais pas vous mentir que je me sentais faible, j'avais des troubles alimentaires et en vrai j'avais ni énergie, j'avais pas confiance en moi et franchement à mes yeux j'étais juste trop mince, sans forme, mais en fait je me sentais pas bien du tout dans ma peau. Donc à l'époque, comme je me sentais pas bien, je voulais moi justement changer, je voulais me sentir justement plus forte, me sentir plus sexy, alors j'ai décidé de me lancer à l'époque dans une prise de masse musculaire que j'ai aussi beaucoup détaillée sur Instagram, donc pour toutes les filles qui m'ont suivie, même les garçons, vous avez vu ma transformation, j'y ai mis beaucoup de temps, j'ai passé vraiment des mois dans cette prise de masse, voire des années, de l'énergie, voilà, mais le but c'était surtout de prendre du muscle et j'ai réussi à prendre donc 12 kilos, atteignant du coup environ 65 kilos à la fin de ma prise de masse. Donc l'objectif il était simple pour moi, c'était de me construire un corps beaucoup plus athlétique, plus musclé et en gros retrouver la confiance en moi. J'étais très contente de cette prise de masse et des résultats que j'avais eus, mais j'ai décidé il y a donc maintenant 6 mois, donc c'était à peu près vers février, j'ai voulu attaquer une sèche pour notamment perdre du gras et aussi révéler les muscles qu'en gros j'avais bâti pendant cette prise de masse musculaire. Donc aujourd'hui j'ai perdu 9 kilos et je suis enfin à un point où en gros je me sens bien, tu vois là ces 9 kilos perdus, je trouve que j'ai un corps qui est voilà plus musclé, je suis plus confiante, je me sens plus sexy et en gros le physique que j'ai aujourd'hui c'est vraiment le physique que j'ai toujours voulu avoir donc je suis très fière du parcours que j'ai pu faire et surtout je l'ai toujours fait de manière très saine en accord encore une fois avec ma santé physique et mentale. Donc là j'avais juste envie de te partager juste après en gros les étapes clés qui m'ont aidé très simplement à transformer mon corps mais voilà à le transformer de manière durable, c'est vraiment le plus important. Donc aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai réussi à perdre 9 kilos mais surtout comment j'ai réussi à perdre du gras puisque c'était surtout ça le plus important dans cette sèche tout en conservant le muscle parce que perdre du poids c'est bien mais on ne veut pas perdre le muscle ou même on ne veut pas que ça nous empêche d'en créer. Donc voilà je vais t'expliquer tout ça surtout que c'est du muscle que j'avais durement acquis pendant ma prise de masse donc si toi aussi tu veux y arriver, si toi aussi tu as les mêmes objectifs que moi je vais te donner des conseils très simples, franchement très concrets que tu peux mettre en application dans ton quotidien donc c'est parti mais juste avant on va se rendre à Affit Gym où on a eu un super événement tu sais que j'adore le format vlog et donc j'avais juste envie de te partager des moments de vie mais je te promets que juste après je te donne tous mes conseils. Donc on prend cette vidéo dans l'instant T puisque là on part direction Fréjus Saint-Raphaël et surtout direction Affit Gym où nous allons retrouver toute l'équipe pour passer une journée portes ouvertes comme vous le savez je suis donc juge du premier... c'est bon ça ! du premier concours E-Trust en France donc ça va être trop cool et voilà sur place il y aura évidemment des stands de nutrition, de vêtements dont Asus Fitness qui est notre famille sur les vêtements de sport qu'on adore donc voilà on a trop hâte d'y aller, là on est actuellement sur la route Gégé prend une Monster versus Lidl pour se mettre un peu de café parce qu'hier on s'est couché tard donc c'est dur c'est un peu de choses maintenant c'est difficile mais ça se voit pas trop en caméra ça va encore aller à une bonne lumière donc voilà on a hâte et surtout on va partager juste après des moments de l'événement évidemment ça va être une super journée et on a hâte de vous montrer ça et voilà nous y sommes à Fidjim, à Saint Raphaël franchement c'est une salle c'est vraiment une folie elle est trop trop bien je vous ferai quelques petits rushs à l'intérieur c'est une salle 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 fée C'est trop bien, on peut manger, il y a un barbeur, il y a tout, il y a de l'expo, ça va être très sympa. Elle est la faim aussi là, le gros gaillard là. Faux noir, elle bête. Et ça y est, on est dans la voiture, l'événement vient de se finir, franchement c'était une superbe journée. On s'est éclaté, donc vous allez pouvoir le voir, mais en gros on a donc fait un shooting pour également la nouvelle collection de notre marque de fitness Esus, qui est la marque de nos amis, donc on est super content de les soutenir dans ce projet. En plus vous pouvez remarquer que j'ai changé de tenue parce que justement j'ai acheté un ensemble de leur collection qui est trop trop beau, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Moi aussi donc j'ai été juge évidemment du Hip Trust, c'était superbe, il y a eu des magnifiques performances des filles. Franchement j'étais impressionnée par ce qu'elles soulevaient et dans une super ambiance. C'était trop trop cool, mais il y a eu un concours de burgers aussi, donc deux énormes burgers à manger. Ah oui, il a mis le nez dedans, ah oui, ah oui, le nez et tout. C'est un petit cocoy qui l'échappe. Et en gros c'était à celui qui le finira en premier, donc pareil il y a eu un gagnant, il a fini ça en deux secondes, franchement impressionnant. J'ai fini, il ne me fait pas de Jacqueline Michel, il me dit j'ai fini, normalement. Moi j'aurais déjà vomi je crois. C'était un Doberman le mec, moi j'ai ça mais comme un bourre. Et c'était cool parce qu'il gagnait de l'argent, des prix, enfin c'était super sympa. Donc à l'occasion, s'il y a un autre événement, n'hésitez pas à venir parce que c'est toujours une superbe journée assurée. T'as un truc à rajouter ? Non, non c'est très bien et puis maintenant on a très faim. Ah ouais, là on va aller chercher un gros Five Guys, je vous cache pas qu'on a tenu de ouf la diète parce qu'on voulait aussi être bien physiquement pour l'événement, évidemment. Mais là j'avoue qu'on a envie de craquer ce soir, on a juste envie de se faire plaisir, de pas se prendre la tête. Regardez ce qu'il a commandé. Ah oui, à la salle ils ont fait un concours de burger. Et du coup ça nous a donné envie, nous voilà là. De ouf. On va voir le mien. Et ma soeur elle a pris. Vas-y, vas-y, vas-y. Revenons à nos moutons. Donc après avoir mangé ces incroyables hamburgers qui étaient juste trop beaux, nous allons revenir au sujet principal qui est ma perte de poids et comment j'ai fait pour justement perdre ces 9 kilos. Et d'ailleurs, sache que j'ai réussi en mangeant encore des hamburgers. Donc non, la privation n'est pas nécessaire même quand tu veux sécher. On va voir les étapes clés tout de suite. Je t'explique en 5 étapes comment procéder à une sèche. En gros, la première étape, ça va être le déficit calorique. En gros, pour perdre du poids, c'est assez facile sur le papier, il suffit d'être en déficit calorique. En gros, tu dois manger moins que ce que tu vas dépenser sur ta journée. Mais tu vas me dire, ok Léonie, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on fait ça ? L'idée, c'est de jouer principalement sur la réduction de tes glucides. Comme les féculents par exemple, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre. En gros, tu vois, c'est des aliments qui apportent beaucoup d'énergie dans ta journée. En réduisant légèrement leur quantité dans tes repas, tu peux facilement créer ce déficit. Donc, tu as deux façons pour créer ce déficit. Soit intuitivement, et en gros, c'est ce que j'ai fait au tout début de ma sèche. Je me fiais surtout aux portions dans l'assiette. Je réduisais mes glucides, mais plutôt à vue d'œil. Sur l'autre partie de ma sèche, j'ai décidé de traquer mes calories avec une application, ce que je trouve quand même plus précis. Ça m'a permis de mieux ajuster mes calories, mes macronutriments, et en gros, de quand même mieux gérer mes objectifs. Surtout, si tu débutes et que tu as des difficultés à te rendre compte des familles, de qu'est-ce qui va dans les glucides, qu'est-ce qui va dans les protéines, etc. Je trouve que peser et rentrer dans une application, c'est la meilleure façon de comprendre ce que tu fais. Donc, si tu souhaites suivre tes calories, sache que j'ai créé un guide alimentaire complet pour t'aider dans ta perte de poids. Tu retrouveras le lien directement dans la description sous la vidéo, mais c'est vraiment un guide qui va te permettre de savoir exactement combien de calories ou de macronutriments tu dois manger par jour pour justement atteindre tes objectifs de sèche ou même de prise de masse puisque tu vas pouvoir personnaliser à l'aide de mon guide ton programme. Certes, on doit baisser les quantités de glucides, en revanche, on ne touche pas aux protéines parce qu'elles sont hyper importantes pour garder ta masse musculaire. Et les lipides, c'est-à-dire en gros les bonnes graisses comme tu vois l'huile d'olive, les avocats, en gros, ils sont essentiels pour ton énergie et ta santé. Donc, on baisse surtout les glucides pour y arriver. On va prendre un exemple tout simple de ton quotidien. Si tu as l'habitude de prendre, tu vois, deux tranches de pain le matin, essaye déjà de passer à une seule tranche. Ou si tu as l'habitude de servir une grosse portion de riz, essaye juste déjà de réduire légèrement cette quantité. Et tu viens simplement compléter avec des légumes. C'est des petites réductions comme ça qui vont faire la différence sans que tu te sentes frustré. Car justement, les légumes vont t'aider aussi à te sentir plus rassasié. Je vais aussi te mettre à disposition un tableau avec justement des exemples concrets de sources de glucides pour t'aider à repérer facilement où tu peux ajuster tes repas. Maintenant qu'on a parlé des calories, il faut que tu saches qu'une partie clé pour maintenir ton muscle et brûler du gras, c'est ton apport de protéines. Donc on va voir ça tout de suite. Maintenant qu'on sait créer un déficit calorique, il faut qu'on se concentre sur un point qui est pour moi très important, c'est l'apport en protéines. C'est super important parce que justement, quand tu es en déficit calorique, ton corps pourrait puiser dans tes muscles pour justement obtenir de l'énergie. Et ça, on est d'accord qu'on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras, mais pas le muscle s'il vous plaît. C'est là justement que les protéines entrent en jeu. En gros, elles aident à maintenir ta masse musculaire tout en favorisant ta perte de gras. Tu devrais essayer d'avoir des protéines à chaque repas. Personnellement, je me suis toujours assurée d'inclure des aliments, mais tu les connais comme le poulet, le poisson, les œufs, ou même les protéines végétales comme les lentilles ou le tofu. J'en ai toujours intégré dans mes repas. En plus, les protéines, elles aident à te sentir assagé plus longtemps, ce qui est clairement un bonus quand tu es en déficit calorique et que tu peux ressentir des sensations de faim. Tu vas me dire, oui, ok, Léonie, mais en quelle quantité ? Déjà, un bon objectif, c'est de consommer environ 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Tu vas me dire, ouais, en gros, ça veut dire quoi ? Moi, par exemple, je fais 56 kilos aujourd'hui. Donc, si je me base sur 1,6, ce que j'ai fait en gros pendant ma sèche, ça me donne environ 90 grammes de protéines par jour. Je multiplie donc 56 kilos fois 1,6. Pour moi, je trouve que c'est une bonne référence pour que tu puisses en gros adapter selon ton propre poids. Si je te donne des exemples que j'ai faits, pour donner un exemple, en gros, le matin, je prends souvent du fromage blanc, genre 0%, tu vois un petit peu les petits Suisses par exemple, ça, c'est clairement un cheat code pour les protéines. Ensuite, après avoir pris ça, je m'assure d'avoir genre une portion de poulet, tu vois en gros, ou même de poisson le midi. Et souvent, ce que je pouvais faire, c'était prendre des protéines végétales comme les lentilles le soir. Tu vois, en gros, c'est pas compliqué. Tu peux facilement apporter une source de protéines à chaque repas et crois-moi qu'après, ça devient une habitude. Je te mets aussi à disposition un tableau avec les différentes sources de protéines pour t'aider en gros à varier et choisir ce qui te convient le mieux. Donc voilà, maintenant qu'on a vu comment équilibrer ton alimentation avec des protéines, t'as vu, c'est pas si compliqué. On va parler d'un autre point essentiel pour moi, c'est en gros de ne pas être trop strict avec soi-même. Voilà, on va voir comment on peut trouver en gros un équilibre sans être frustré puisque c'est hyper important si justement tu veux tenir à long terme, ne pas faire d'effet yo-yo et bien sûr prendre soin de ta santé physique et mentale. Troisième point, ne pas être trop drastique. C'est un autre point qui pour moi est super important. Voilà, c'est de ne pas être trop strict dans tes choix alimentaires ou même dans tes quantités. En fait, quand tu veux perdre du poids, c'est super facile de tomber dans le piège de vouloir genre tout contrôler et se priver de tout. Alors oui, sur le coup, tu peux avoir des résultats, mais crois-moi, ça ne marche pas sur le long terme. Pour moi, tous les régimes sont voués à l'échec. Ce qu'il faut, c'est justement trouver un équilibre qui te permet de tenir dans la durée et ça, c'est possible. Personnellement, j'ai toujours suivi la règle du 80-20. Je sais pas si tu connais, mais en gros, ça veut dire que 80% de ce que tu manges, ce sont des aliments qui sont bruts, non transformés, du genre les légumes, les fruits, les protéines maigres, les bonnes graisses. Et en gros, les 20% restants, je me permets toujours un petit plaisir, que ce soit un dessert, un snack ou même un repas un peu plus riche. En fait, c'est hyper important que chaque jour, tu trouves du plaisir dans ton alimentation. C'est important pour que tu restes justement motivé et que tu ne te sentes pas frustré. Ensuite, j'ai aussi une astuce qui m'a beaucoup aidée. Pour éviter les sensations de faim, c'est aussi super important de bien boire de l'eau tout au long de ta journée, même pour tes objectifs, pour éliminer, pour la rétention d'eau. C'est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais moi, personnellement, je monte même à 2, voire 3 litres d'eau par jour. Je ne te demande pas de mettre ça en application dès demain, mais essaye petit à petit d'augmenter ta quantité d'eau. Mais vraiment, boire beaucoup, ça m'aide à rester hydratée, ça me permet d'éviter vraiment les fringales, et ça soutient aussi mon corps pendant l'entraînement. Et aussi, elles sont trop souvent oubliées. N'oublie pas que les fibres jouent vraiment un rôle pour moi qui est fondamental dans ton alimentation. Donc en général, on recommande 25 grammes à 30 grammes de fibres par jour. Mais voilà, moi, personnellement, sache que j'ai été aux alentours des 20 grammes de fibres par jour pendant ma sèche. Mais voilà, les fibres, tu les retrouves facilement dans les légumes verts, les fruits, ou même encore les céréales complètes. Et en gros, intégrer suffisamment de fibres dans ton alimentation, ça va t'aider à éviter les grignotages entre les repas, et à te sentir vraiment genre plein, plus rassasié et plus longtemps. Surtout, souviens-toi que ce n'est pas grave de faire un écart de temps en temps. Ça m'est arrivé plein de fois. L'essentiel, c'est de revenir rapidement à une routine qui est équilibrée. Et en gros, il ne faut pas culpabiliser ou te punir derrière. Maintenant qu'on a vu comment garder un bon équilibre alimentaire sans être trop drastique, je compte sur toi. On va parler d'un autre point essentiel dans ma transformation, qui a été très important. C'est mes séances de musculation. On en parle tout de suite. Quatrième point, les séances de musculation. Maintenant, on va parler un peu plus du sport et notamment de la musculation. Pourquoi la muscu ? Parce que justement, quand tu veux perdre du gras et surtout garder du muscle, voire encore en construire, il est indispensable que tu fasses des exercices de renforcement musculaire. De mon côté, pendant ma sèche, j'ai toujours fait 4 séances de musculation par semaine. C'est déjà un très bon début. Deux séances bas du corps et deux séances haut du corps. En gros, ce qui est super important, c'est de ne pas négliger l'intensité de tes séances. C'est la mort, hein ? C'est quoi ? C'est Meijin Béléoni, hein ? Ouais. On vous la partagera. Ouais, je suis mort. Franchement, à tes pieds, parce que là, c'est vraiment quelque chose. Je vous avais dit que j'allais le mettre dans le mal, le loulou, là. Encore, mais tu seras. Elle va même pas les compacter. Il a trop mal. Pendant ma prise de masse, en gros, j'avais travaillé très dur, tu vois, justement, pour augmenter mes charges de travail à la salle. Et donc, quand tu rentres en phase de perte de poids, ce qui est super essentiel, c'est de garder cette intensité. Donc, de ne pas voir tes charges baisser ou très peu. Alors, comment se passe votre séance, s'il vous plaît ? Franchement, c'est très mal. Parce que le but, c'est de ne pas perdre le muscle qui a été acquis. Franchement, si tu débutes, pas de stress. L'important, c'est de choisir des poids qui te challengent suffisamment, mais avec lesquels tu peux toujours faire un mouvement qui est correct. N'oublie jamais la technique avant la charge. Au début, tu peux commencer avec des poids, voilà, qui sont plus légers. Et en gros, tu les fais progresser, tu fais augmenter ses poids au fur et à mesure. L'idée, voilà, c'est de garder une bonne technique et d'augmenter progressivement tes charges quand tu te sens à l'aise. Mes séances, elles ont toujours été très bien structurées. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de personnes sous-estiment, c'est la programmation. Pour, voilà, en gros, il faut vraiment que tu puisses travailler tout le corps avec une certaine logique et une certaine intensité. Donc, moi, j'ai suivi mon programme fessier d'acier pendant tout le long de ma sèche. Ce qui est parfait, en gros, avec ce guide, c'est que c'est des séances qui sont optimales. Que tu veuilles, en gros, perdre du poids ou même prendre du muscle, c'est le programme que j'ai moi-même suivi. Et il pourra te donner exactement les mêmes résultats. J'ai voulu le rendre accessible pour que tu puisses l'adopter assez facilement. Si jamais, tu trouves toujours le lien sous la vidéo dans la description. Maintenant qu'on a parlé de la musculation et de ce que j'ai pu mettre en place, on va aborder un autre point qui, pour moi, est aussi très important. C'est la dépense énergétique au quotidien. Donc, on passe à la marche et au cardio léger. C'est parti ! On parle du cinquième et dernier point, la dépense énergétique et notamment la marche. Donc, le dernier point clé de ma transformation, c'est la dépense énergétique au quotidien que j'ai pendant bien trop longtemps sous-estimée. Et pour ça, j'ai beaucoup misé sur la marche, qui est pour moi un exercice beaucoup trop sous-coté. En gros, c'est vraiment une forme de cardio léger, qui permet de brûler des calories, mais justement, sans pour autant, tu vois, fatiguer ton corps ou même risquer une perte de muscle. Tu vois, marcher régulièrement, c'est super facile à intégrer dans ta routine. Moi, personnellement, que ce soit pendant ma sèche et même encore maintenant, j'ai fait en moyenne, tu vois, 12 à 15 000 pas par jour. Alors, je ne te demande pas de faire ça du jour au lendemain, mais essaye déjà au départ de te challenger peut-être à faire 10 000 pas par jour. Et ensuite, tu peux progressivement augmenter cet objectif. Et tu vois, en faisant ça, ça va vraiment augmenter ton déficit calorique facilement. N'oublie pas, on mange moins que ce qu'on dépense. Donc, plus tu dépenses, plus tu peux te permettre d'ajuster aussi ici ton apport calorique. Tu vas peut-être me dire, ouais, Léonie, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça, etc. Je veux dire, ça me rend complètement fou. Quand les gens disent, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Est-ce que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois ? Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Ou, j'ai travaillé tellement dur toute la journée, je suis fatigué. Je ne peux plus aller m'entraîner maintenant. Ou, je ne peux pas lire un autre livre. Ou, je ne peux pas m'améliorer. Ou, je n'ai pas assez de temps. Ou, je travaille tellement dur, donc je n'ai pas le temps de travailler sur mon business. Ou, je ne peux pas grandir en tant que personne. Ou, peu importe, toutes ces raisons. De quoi est-ce qu'on parle ? Je veux dire, dans une journée, il y a 24 heures. Vous dormez 6 heures, donc il reste 18 heures. Je veux dire, je sais que certains d'entre vous vont dire, mais attends une minute, moi je dors 8 heures. Ben, dors plus vite, ok ? On ne va pas se laisser bloquer par ce genre de trucs. Mais franchement, c'est trop facile, je trouve, à mettre en place. Que ce soit même juste une petite balade de 30 minutes autour de ton quartier. Ou même, à la limite, genre, choisir les escaliers à la place de l'ascenseur. Tu vois, c'est toutes ces petites résolutions, on va dire. Et c'est ça qui va faire que chaque pas compte dans ta journée. C'est un type de cardio qui est très léger. Tu vois, contrairement à des séances de cardio genre hyper intense où on peut y passer des heures. Mais voilà, en faisant ça, ça te permet vraiment de préserver tes muscles, tu vois. Tout en augmentant ta dépense calories. C'est vraiment un cheat code. Ne néglige pas la marche. Elle peut faire une vraie différence dans ton processus de transformation. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et voilà, en conclusion, c'est comme ça que j'ai réussi à perdre 9 kilos en 6 mois. Tout en gardant mes muscles. Tu sais que c'est le plus important. Voilà, en fait, c'est vraiment un ensemble de petites actions au quotidien. Tu vois, de l'équilibre dans ton alimentation. Des séances de musculation qui sont bien structurées. Et quand même, un peu de marche. En gros, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de tout remettre en question. Commence juste par intégrer ces petites habitudes, ces conseils petit à petit. Et voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, pense à télécharger mon guide complet alimentaire. Voilà, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Également, mon programme musculation. Si tu veux avoir des séances optimales et en gros, avoir des résultats plus rapidement en gagnant du temps. Et puis, ben voilà, n'oublie pas de t'abonner. Vous êtes déjà des centaines de filles à avoir fait confiance à mes programmes. Donc franchement, ça me fait plaisir du fond du cœur. Et savoir que je peux vous aider dans vos objectifs, c'est mon plus beau retour. En tout cas, j'espère du fond du cœur que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. C'est vrai que ça m'encourage à continuer. Et même si tu as des questions ou des doutes par rapport à ta propre transformation, n'hésite pas à m'écrire. Tu sais que je me rends disponible. En tout cas, j'adore ce format de vlog. J'espère que toi aussi. Et je te dis évidemment à dimanche prochain, puisqu'on se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te fais des gros bisous. À très vite ! Sous-titrage ST' 501